... Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pellchat qui vous souhaite la bienvenue, en compagnie comme toujours de Charles Daigneault. Bonsoir Charles. Bonsoir André. Alors ce soir on va avoir deux sujets qui sont dans le domaine Histoire-Géo, pour rappeler ça comme ça. Moi je vais vous parler de bibliothèques, les bibliothèques oubliées du Sahara, qui intéressent beaucoup les historiens et les archéologues, c'est-à-dire surtout ceux qui se spécialisent dans l'histoire du continent africain. Et toi, on va parler du centre du monde. Du concept du centre, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. Écoute, on a toujours le centre de quelque chose. Alors ce concept-là m'a intrigué un peu et puis j'ai commencé à m'interroger sur pourquoi, par exemple, telle ville s'accordait le titre de centre de quoi. Bon, il y a des choses absolument normales. Si on parle, bien absolument normal, je voulais dire absolument explicable. Si on parle du centre spatial, il peut être localisé uniquement à un certain endroit. Et puis, centre spatial, par exemple, celui de Floride, à cause justement que c'est plus facile pour les lanceurs spatiaux. Donc, cet endroit-là peut être qualifié de centre. Il y a d'autres endroits que c'est un peu, un peu, pas, on pourrait dire que ce n'est pas approprié. Par exemple, s'il y avait un commerce qui s'appelait le centre du pneu, il n'y a pas grand-chose là, en fait, au centre du pneu. Voyons. Alors que si on continue avec toute l'importance historique qui a été accordée au concept de centre, qu'on pense seulement à l'aspect religieux de la chose. Pendant des siècles, Jérusalem était considérée comme le centre de l'univers, mais de l'univers complet. Ce n'était pas simplement une petite géographie, il y avait tout l'aspect religieux, philosophique, c'était le concept divin. Les cartes du Moyen-Âge mettent toujours Jérusalem au centre. Oui. Alors là, on a cette... Et puis, le concept d'héliocentrisme, qui est astronomique, lui a été pendant très longtemps en conflit aussi avec la religion catholique, entre autres, qui ne considérait pas le soleil comme étant le centre de l'univers, loin de là. Alors, dans tous les pays, on va retrouver ce concept-là à différents niveaux. Donc, je vais commencer par le Canada. Alors, au Canada, le lac Vidette, à 100 kilomètres de Kamloops, en Colombie-Britannique, lui est considéré comme le centre spirituel de l'univers. Mais comment? Personne n'est au courant de ça. Rien de moins que le centre spirituel, selon les croyances des moines tibétains. Donc, même, ils ont des moines, des étudiants spécialisés qui, avec toute leur philosophie, leur calcul, déterminent des endroits physiques comme ça. Alors, en 1984, le lac Vidette commence à recevoir des visiteurs en grande robe jaune, qui viennent de Californie, entre autres, qui est un très grand centre tibétain, et qui viennent du Tibet pour inspecter cet endroit-là, le lac Vidette. Et là, on dit aux propriétaires des lieux que, sur son terrain, a été déterminé le centre spirituel. Même le Dalai là-bas est allé, par curiosité, visiter ça en 1988. Alors, par contre, ça conserve encore ce titre-là. Puis, depuis les années 80, c'est visité énormément par tous les pratiquants du Nouvel Âge, entre autres, et d'autres philosophies. Mais signalons que le Dalai Lama n'a pas endossé officiellement... Non, il ne l'a pas endossé, mais il était curieux. Mais il était curieux. J'imagine que dans la religion bouddhiste, comme dans l'autre, il y a certaines factions qui vont faire la promotion de telle chose. Alors, voilà. Mais par contre, c'est au niveau curiosité-histoire, à dormir debout. On a un pas dans la réalité, un pied dans la réalité, puis un pied aussi dans l'absurde. D'ailleurs, ce concept de centre-là, c'est un peu de géographie de l'absurde. Alors, si on parle du Centre géographique du Canada, par exemple, lui, il est disputé entre les villes de Taché, au Manitoba, et Baker Lake, au Nunavut. C'est deux endroits totalement différents. Oui, assez loin un de l'autre. C'est assez loigné un de l'autre, mais c'est de la façon géographique, géométrique. Voilà qu'on calcule ça. On s'aperçoit que là, finalement, une constante, c'est que le centre est très difficile à déterminer pour beaucoup d'endroits. Bon, en France, alors là, il n'y a aucun problème. Salvatore Dali a décrété que la gare de Perpignan était le centre de l'univers. Ça suffit pour la France, n'est-ce pas, on connaît nos cousins français. En Slovénie, de tous les pays, il y a un point géographique qui a été nommé, d'une façon ronflante, le centre du monde et de l'univers. La chose, on ne sait pas pourquoi cette petite ville en Slovénie s'est accordée le titre de centre de l'univers. On peut le comprendre un peu. En Angleterre, bien là, il y en a plusieurs. Il y a une ville qui s'appelle Hammersmith, mais c'était, à l'époque, un lieu de prédilection des radicaux politiques et puis tous ceux qui étaient le plus avancés dans le domaine de la science. Donc, cette bande-là se sont considérés comme étant le centre de la science, le centre de la culture, le centre de la connaissance, donc le centre de l'univers à Hammersmith en Angleterre, de tous les endroits. Côté humoristique, Wolverhampton, un dénommé Terry Wogan, Sir Terry Wogan, célèbre personnalité médiatique, a déterminé que Wolverhampton est le centre de l'univers parce que lorsqu'il vide son bain, l'eau coule directement dans le trou, dans la bande. Alors là, ça a été suffisant pour lui pour déterminer que c'était le centre de l'univers. Je suis d'accord avec lui. Alors, on a un centre de l'univers chez nous aussi. Pourquoi pas? Au Mexique, on en discutait un petit peu, la ville de Teotihuacan. 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 Le nom, d'ailleurs, a été accordé par… Par les Aztèques, parce que le nom vient des Aztèques, mais ce n'est pas les Aztèques qui l'ont construit. Quand les Aztèques sont arrivés là, elle était déjà abandonnée. Mais les monuments sont tellement imposants que les Aztèques ont dit que c'était le lieu de naissance des dieux ou le berceau des dieux, dépendant comment on le traduit. Tu avais dit le nombril aussi. Oui, le nombril, ça, c'était plutôt Kuzco, la capitale de l'Empire Inca. Alors là, ils discutent le centre. Là, on va aller à l'endroit où il y a le plus de centres merveilleux, c'est les États-Unis. On connaît nos voisins américains, leur fierté populaire et leur brassage de drapeaux, un peu flottage de drapeaux. Alors, à Boston, qui est à peu près la plus grande ville universitaire aux États-Unis, entre les premières rues et un autre, il y a en haut d'un ancien viaduc, un rond de béton inscrit comme étant le centre de l'univers. Tout ça en Oklahoma, connu comme le centre de l'univers, parce qu'il y a une espèce d'anomalie acoustique qui se produit à cet endroit-là. Et puis, ça a donné lieu à un festival qui est là toutes les années. Et puis, il y a même Miss, centre de l'univers, aux États-Unis. Albuquerque, Nouveau-Mexique, grande structure, un couloir sculpté, une espèce d'œuvre avec des couloirs en lignée nord-sud-ouest. C'est sur le campus de l'Université du Nouveau-Mexique. Alors, là, ils ont considéré que le Alumni Hall, qui est un peu la salle principale, est connu sous le nom de centre de l'univers, alors, bien, à cause certainement de la réussite de ses étudiants, qui ont un rayonnement international. Ashlyn, en Virginie, centre cosmologique de l'univers, comme l'a déclaré l'ancien maire, Dick. Ça ne prend pas plus que ça. Bonacoa, comté de Hickman, Tennessee, dessiné comme le centre de l'univers par le chanteur country, Johnny Cash. Là, on va croire ça aussi. John Freeman, Seattle, quartier de Seattle, centre officiel de l'univers. Pourquoi? Encore là, on ne sait pas. Je serais porté à penser à Freeman comme étant le centre de Google. Là, quand on parle de Google, de Microsoft, puis de Silicon Valley, ça, ça n'est, à mon sens, un des plus grands centres. L'univers social, en tout cas, tourne beaucoup autour de ça. Beaucoup autour de ça. La ville de New York. Évidemment, Times Square. C'est encore là, le centre de l'univers. Paul Cork, Paul Cork, New College, Florida, en Floride, évidemment, consacré le centre de l'univers en 1965. Le centre du Grand Dome sur le campus du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ça, on peut le comprendre, par exemple. C'est vraiment un centre technique, là, mondialement reconnu. « Three Rivers, Michigan », déclaré par la commission principalement sur la base d'un certain nombre d'histoires recueillies par les résidents locaux. Voilà. Alors, le centre géographique de la Terre. OK. Quant à lui, bien, ça, c'est déterminé. Ça se trouve à être dans la province de Corom, dans la région d'Ankara. Et puis, même en 2016, Google Mark a marqué le résultat d'Eisenberg, toujours étant le centre. Ça, ça se trouve à être en Turquie. Alors, le centre de notre planète, ce serait situé en Turquie. J'essaie de comprendre la géométrie de ça, puis ça m'échappe, je dois avouer. Centre de l'Amérique du Nord, je vais terminer avec ça. Alors, le centre géographique de l'Amérique du Nord, il a été établi en 1928 aux environs de la ville de Rugby, au Dakota du Nord. Comment on a procédé pour ça? C'est un étudiant qui a découpé en carton l'Amérique du Nord et qui l'a balancé sur la pointe d'un crayon. Et le point percé correspondait à Rugby, au Dakota du Nord. Alors, à venir à date, c'était considéré comme ça, le monument. Et là, voici, nous sommes au centre de l'Amérique du Nord. Mais là, arrivent Google Maps, les nouveaux moyens d'études géodésiques, entre autres. Donc, les satellites, on mape avec précision, cartographie l'Amérique. Et puis là, on s'est aperçu que, finalement, à 234 kilomètres au sud-ouest de Rugby, on se rend là. Et de toutes les villes du Dakota du Nord, le centre de l'Amérique du Nord s'appelle Centre. Parce que la ville en question qu'on a trouvée apporte le nom de Centre. Comment cette ville-là, qui a été nommée en 1902, pouvait prétendre au titre de centre de l'Amérique qui a été déterminé en 1928, sa demeure du domaine de la spéculation. Il semble que le minuscule comté de Rugby, pas de Rugby, mais où est situé Centre, la ville en question était au centre du comté. Donc, on l'a appelé Centre. Mais, par coïncidence, c'est devenu... Et je vais conclure avec un de tes auteurs préférés, Douglas Adams, qui, lui, dans le Guide de la galaxie... Guide du routeur de la galaxie. Guide du routeur de la galaxie. Quand la question du centre de l'univers vient, il dit que c'est tout lieu ou tout endroit différent du restaurant du sud à la fin de l'univers. Alors, voilà, c'est très simple. D'ailleurs, il n'existe aucun centre de l'univers. La science, aujourd'hui, a été incapable... Il n'existe pas de centre à l'univers. Comme les limites sont inconnues de l'univers, on ne peut pas savoir où est le centre si on ne sait pas où sont les bords. Exactement. Ça me fait le même effet que le trou du beigne ou le centre du... C'est ça. Alors, ben, merci pour ce sujet-là. Moi, je vais... On va rester dans l'histoire géo, mais on va y aller de plus dans une tranche d'histoire largement oubliée et méconnue, surtout, et surtout en Occident. Les fameuses bibliothèques du Sahara, où on dit aussi celle du Sahel. Le Sahel, c'est la zone à la limite sud du Sahara, où il y a un peu de végétation et où on peut vivre, et où il y a des villes qui sont installées là depuis le Moyen-Âge, en fait. Il faut savoir que cette zone... D'abord, que le Sahara a été une barrière infranchissable pendant très longtemps entre les gens qui habitaient au sud, dans l'Afrique subsaharienne, et les gens de la Méditerranée, donc l'Afrique du Nord, l'Empire romain, etc. C'est avec la domestication et surtout l'arrivée en Afrique du Nord du dromadaire, qui avait été commencé à être domestiqué par les Romains, mais qui a surtout été répandue par les Arabes lorsqu'ils ont envahi la région au 7e siècle. Là, avec le dromadaire, on a un moyen de transport qui permet de traverser le désert du Sahara, et on va commencer à faire du commerce qu'on va appeler transsaharien. Et donc, des musulmans, des Arabes musulmans vont arriver dans le sud, au sud du Sahara, vont faire des convertis, et surtout, en vont développer le commerce. Et le commerce, avec le commerce, bien, va se créer des villes, va se créer des royaumes, etc. dans cette région-là. Vous savez, on apprend très longtemps, on a appris très longtemps que l'Afrique n'avait pas d'histoire, et surtout qu'elle n'avait pas d'histoire écrite. Aujourd'hui, on sait qu'il faut nuancer sérieusement ce portrait-là. Notamment, c'est vrai pour certaines régions où l'écriture est arrivée très tard, mais c'est pas vrai, loin d'être vrai partout, et c'est certainement pas vrai dans la région au sud du Sahara, où, dès que des musulmans sont installés dans le coin, on a commencé à utiliser l'alphabet arabe. Et donc, des gens du coin l'ont appris, etc. Et donc, il y a des bibliothèques qui dorment et qui sont un peu ignorées depuis des siècles dans cette région-là, et qui maintenant commencent à attirer les historiens et les archéologues pour trouver ce qu'on peut y avoir comme information sur l'histoire, évidemment, de la région. Et ça commence à presser parce qu'il y a des menaces aussi sur ces bibliothèques. Bon, d'abord, mentionnons le Niger. Le Niger, qui est un pays situé juste au nord du Nigeria et qui est constitué, par son histoire, des restes d'anciens empires africains. Le Bornou, le Songhai, le Sokoto, si on étudie l'histoire de l'Afrique, on va tomber sur ces noms-là. C'est un lieu de passage et de brassage culturel depuis très longtemps, car il faut de rencontres naturelles, si on veut, parce que les routes pour traverser le Sahara devaient suivre les oasis. Donc, il y a des endroits spécifiques où on pouvait traverser, et si le climat changeait à un moment donné, les oasis, certaines se tarissaient, d'autres apparaissaient, devenaient plus prospères, et donc les routes de commerce changeaient, et ça changeait aussi les rapports qui dominaient la région, et ainsi de suite. Donc, dans cette région-là du Niger, dans les villes qu'on y trouve, il y a des manuscrits qui circulaient depuis très longtemps, et aussi des manuscrits qui étaient apportés de l'extérieur. Il y avait des universités musulmanes, et donc c'est un lieu d'expression culturelle. Et on importait des manuscrits de grands érudits arabes, on écrivait aussi, les érudits locaux écrivaient leurs propres ouvrages, et ils sont conservés pour l'instant dans des bibliothèques, la majorité privée, certaines publiques, et là-dedans on peut trouver les traditions locales, leurs origines, etc. C'est écrit dans quelle langue, ces manuscrits-là, et de quoi ça parle? D'abord, il y a l'écriture arabe, qui est largement employée, et il y a une écriture qu'on appelle ajami, qui dérive de l'écriture arabe, mais adaptée aux langues locales. Donc, c'est les deux types d'écriture, les principaux, et c'est donc une importée, l'autre qui a été inventée sur place, et c'est dans ces langues-là que sont écrits la très grande majorité de ces manuscrits. On a pu fixer donc des traditions, jusque-là des traditions orales, les mettre par écrit, et il y a beaucoup de commentaires du Coran, évidemment, des hadiths, mais aussi des chroniques, des actes juridiques, des récits épiques, des poèmes, de l'astronomie, de la pharmacopée, des traités politiques, des notices agéographiques, donc sur des personnes, des saints, aussi sur des personnages historiques, religieux, politiques, etc. Et des pamphlets qui, pour des débats qui avaient lieu à l'époque, qui circulaient, qui prenaient parti, ainsi de suite, dont certains contiennent des informations très importantes sur l'histoire de la région. Il faut mentionner aussi la ville, spécialement la ville de Tombouctou, au Mali. Alors, au 16e siècle, Léon l'Africain, qui était un musulman converti au catholicisme, vendu comme esclave en Italie, et qui s'est retrouvé à la cour du pape, a fait un traité sur l'Afrique, et a écrit que c'était un grand centre commercial, Tombouctou, et le plus important commerce en valeur, c'était celui des manuscrits. C'était un grand centre intellectuel. Les manuscrits de Tombouctou, donc, c'est... Il y a beaucoup de copies d'ouvrages plus anciens, connus en Afrique et ailleurs. Des productions locales, surtout, qui datent du 17e au 19e siècle. Ça va de quelques feuillets à des centaines de pages. Et on estime qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers de ces manuscrits qui sont conservés à Tombouctou et dans les environs. Donc, là encore, c'est écrit soit en arabe, soit dans des langues africaines, notamment le Aoussa et le Peul, avec la fameuse écriture Adjami. Donc, là aussi, grande variété de sujets, mathématiques, sciences, philosophie, islam, astronomie, droit, et même, il y a des contrats là-dedans aussi. On a fait un premier inventaire dans un centre en 1995. On a trouvé 1500 manuscrits à un endroit. Et ça comprenait, entre autres, des Corans, des commentaires du Coran, et aussi des grammaires, de théologie, des biographies, des louanges, des prières, des traités de logique, de philosophie, d'astronomie, etc. Donc, médecine, mathématiques, bref, les sciences de l'époque. On a créé l'UNESCO, soutien une bibliothèque d'ailleurs, Institut des hautes études et recherches islamiques, Ahmed Baba, fondé à Tombouctou par le gouvernement malien en 1973, qui a réussi à rassembler 30 000 textes. Il y a un projet de numérisation qui a été commencé en 2008. Et la plupart des manuscrits, cependant, sont partagés entre plusieurs dizaines de bibliothèques familiales, privées, qui souvent ont été cachées pendant longtemps parce qu'on avait peur que de se les faire voler. Et on avait probablement raison parce qu'à l'époque de la colonisation, les colonisateurs s'emparaient sans trop poser de questions de tout ce qui les intéressait. On trouvait un prétexte et on amenait ça en Europe où les Africains ne leur voyaient pas. Mais là, ça commence à presser de recenser ces manuscrits-là et de les numériser, de les traduire, ainsi de suite, parce qu'il y a les insectes qui dégradent les manuscrits. Il y a toutes sortes d'accidents. Par exemple, en octobre 2008, il y a une inondation qui a inondé une de ces bibliothèques privées. 700 manuscrits ont été détruits. Certains ont accepté de les vendre, tout simplement. Certains ont été vendus. Un imam en a vendu pour 50 $. C'est vraiment un scandale. Puis, il y a d'autres genres de menaces. 1er avril 2012, Tombouctou passe sous le contrôle de rebelles Touareg du Mouvement national pour la libération de l'Azawad qui sont liés à un mouvement islamiste, un mouvement salafiste. et on va avoir peur de ce qui est arrivé à ces manuscrits-là. À partir de 2011, il y a des industries, des érudits et des volontaires qui ont clandestinement évacué entre 160 000 et 300 000 manuscrits de Tombouctou vers la capitale du Mali pour les protéger de la destruction par les islamistes djihadistes. On a vu aussi le mouvement Boko Haram qui s'est emparé de certaines de ces villes-là. Et là aussi, il y a eu des destructions. Alors, avec l'instabilité dans cette région-là, on commence à s'intéresser sérieusement à essayer de sauver. D'une manière ou d'une autre, c'est manuscrits. On en trouve également au Mali à Djenné, Gao, Kaïs et Ségou qui sont des villes importantes et qui étaient des villes importantes médiévales. On en a des collections de manuscrits d'origine malienne également au Maroc et en Égypte. En Mauritanie également, il y a plusieurs villes qui ont leurs anciennes bibliothèques. Dans le nord du Mali, on estime qu'il y a peut-être 300 000 manuscrits et peut-être 50 000 encore à Tombouctou aujourd'hui malgré les évacuations qu'il y a eues. Et dans l'ensemble de la région qui va de la Mauritanie jusqu'au Niger, on pense peut-être 900 000. C'est-à-dire, c'est vraiment une somme de connaissances extrêmement importante. Il faut savoir que ces régions-là ont été des capitales, plusieurs de ces villes-là ont été des capitales d'Empire au Moyen-Âge. Et à chaque fois, on construisait une mosquée et on construisait une bibliothèque pour aller avec la mosquée. Certains, comme Tombouctou, étaient des centres universitaires, carrément. Alors, il y a eu, bon, toutes sortes de péripéties qui leur sont arrivées. Par exemple, la ville de Jenny, construite en 1280 par le roi Komboro, elle est conquise par les Touaregs en 1443 et puis par l'Empire du Songhai en 1470, puis en 1591 par le sultan du Maroc, Abdel Mansour. Donc, toutes ces conquêtes-là, à chaque attaque, c'est sûr qu'il y a des bâtiments qui sont détruits. Il y a sûrement des manuscrits qui se perdent à chaque fois, d'autres qui sont volés, parce que c'était un prix, c'était comme un trophée de ramener ces manuscrits-là chez eux. Donc, il y en a beaucoup qui sont éparpillés également. Il faut essayer de... Ça va être à retrouver éventuellement. On parle des collections privées aussi, on sait ce que c'est, il y a un marché noir. Oui, un marché noir énorme de ce côté-là. C'est là que notre imam qu'on parlait tantôt en a vendu pour 50 $. Alors, on a vu en 2013 une attaque suicide à Tombouctou qui a causé des dommages à plusieurs habitations, mais aussi à des bibliothèques familiales appartenant à des familles d'imams. Alors, c'est des structures qui sont fragilisées. Et qui, donc, c'est aujourd'hui une priorité au niveau de l'UNESCO pour tenter de sauver ces manuscrits parce que c'est une région dont on connaît, oui, les grandes lignes de l'histoire, mais pas de façon, de la même façon dont on peut connaître l'histoire d'Europe ou d'un pays comme la Chine. Et pourtant, c'est pas parce que les sources n'existent pas, c'est qu'elles ont été ignorées pendant très longtemps. Puis, en t'écoutant comme ça, j'ai la réflexion que quels faits inconnus de l'histoire peuvent être consignés dans tous ces textes-là qui ne sont pas encore épluchés, qui n'ont pas été... Combien de faits peuvent confirmer ou valider le fait historique, mais combien d'autres choses aussi on va découvrir d'événements dont on n'a aucune idée de nos jours. Et c'est important de préserver ça plus que jamais. parce que possiblement on a l'histoire d'abord bien sûr des lieux où se trouvent les manuscrits, mais aussi il y a les pays plus au sud où il n'y avait pas d'écriture, mais qui étaient en contact avec ces lieux-là. Et donc, possiblement, on aurait des informations aussi sur ce qui se passait bien au-delà de la région immédiatement concernée. Ça va loin parce qu'on est dans une époque de tentatives, différentes tentatives d'oblitération de l'histoire. Exactement. Entre autres, on essaie d'éliminer, en tout cas, peut-être pas toi et moi, évidemment, mais dans la mentalité des nouvelles générations qui s'offusquent de tout, c'est facile pour eux autres de faire des autodafés dont tu nous as parlé récemment et puis essayer d'écrire l'histoire ou d'effacer ce qui les dérange et ce qui lui fait peur. Ce n'est pas une bonne notion. Il faut préserver ça, ces choses-là, pour le meilleur et pour le pire. Dans les régions d'Afrique et du Moyen-Orient, on sait qu'il y a des mouvements qu'on pense, à Boko Haram ou qu'on pense à Daesh ou qu'on pense à... au-delà de juste. La religion musulmane, c'est vraiment une certaine conception extrêmement étroite et ils vont détruire tout ce qui n'est pas ça si on les laisse faire. C'est ça, puis c'est pour ça qu'on en parle parce que là, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique du Nord. Inévitablement, c'est un facteur, la religion, pour la préservation de ces textes-là. Si c'est des textes qui vont à l'encontre, par exemple, des préceptes d'une religion, ces textes-là sont certainement menacés d'une façon d'un. Mais ces textes-là ont été jugés parfaitement conformes à l'islam pendant des siècles parce que la preuve, c'est que c'est des régions musulmanes depuis des siècles puis ils ont conservés. Mais là, c'est une conception nouvelle. Mais de toute façon, on l'a vu, il y a toutes sortes de causes, que ce soit des insectes aux inondations en passant par les mouvements islamiques. Donc, c'est important de conserver ces textes-là. Ben oui, des régions qui manquent d'eau. C'est un peu paradoxal. C'est ça, c'est les changements climatiques. Et oui. Et c'est là-dessus sur cette note que nous allons terminer notre émission de ce soir. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et restez à l'antenne de TVCBF et à la semaine prochaine pour d'autres histoires à dormir debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada